Salut à tous c'est Lili, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour la customisation des nouveaux véhicules donc la salle vous a déjà présenté la hyper sportive hier qui était pas mal stylée mais disons que en termes de rapidité c'est pas ouf après on va faire des tests comme d'habitude on va faire des tests de rapidité j'ai envie de dire comme chaque DLC vous verrez sur la chaîne de la salle en tout cas nous on est là pour tester le véhicule champion puisque nous avons les champions et Champions League et même forcément tout donc du coup c'est parti let's go donc je vais vous montrer à quoi il ressemble déjà, combien il coûte alors déjà c'est le véhicule le plus cher du DLC il me semble les gars c'est ça alors vous allez dans le Legendary et c'est simplement, alors la salle vous a présenté celui-là et nous on va présenter celui-là qui coûte 2.995.000 quasiment 3 millions pour ce véhicule wow, il est quand même très très cher après il me semble que si vous faites ici en gros terminer au studio en tant que chef d'équipe pour débloquer le tarif spécial sur ce véhicule en fait si vous faites l'émission du DLC vous avez le véhicule qui passe à 2 millions d'euros mais bon franchement même 2 millions d'euros ça m'a l'air cher après on va tester, on va voir comment ce custom, déjà en termes de beauté il est plutôt beau si quelqu'un peut regarder sur internet c'est quoi comme véhicule genre dans la vraie vie ça ça c'est une chevrolet je pense pas c'est pas mal ça protection et résistance aux explosifs supplémentaires ok il y a un nouveau truc les gars, super frein c'est Nasson Martin normalement non ? c'est Nasson Martin Victor en vrai ah ouais ? ok, Nasson Martin Victor ouais c'est vrai que ça me disait ça super frein alors il y a frein de cours en ce moment il y a super frein ok, 60.000 c'est trop, c'est trop je sais pas combien il va nous coûter ce véhicule mais il va nous coûter très très cher alors on a par choc non mais je peux dire il coûte cher séparateur performant ok, dragster, ouais pourquoi pas il est beau le dragster, ah j'aime bien aussi celui-là regardez le pain on met dragster ou le pain ? moi j'ai mis le plus gros là, le dernier mais il est pas ouais, le dragster c'est pas ouf, franchement je préfère largement le pain moustache est-ce qu'on lui met une moustache ou pas ? ouais moteur, niveau 4 échappement alors on a titane et en angle ah c'est ici ok allez je vais vous zoomer c'est juste là angle, titane angle, titane ouais titane angle c'est bien parce que c'est discret alors capot en carbone ou capot de série je pense que capot de série c'est beaucoup mieux les gars honnêtement euh, klaxon est-ce qu'il y a des nouveaux klaxons ? non il n'y a pas ils auraient pu mettre des des klaxons genre Dr Audrey alors on a ça aussi c'est le nouveau truc en fait vous pouvez mettre sur vos véhicules c'est une nouveauté ça les gars alors vous pouvez ça s'appelle e-many tech en gros vous pouvez soit contrôler votre véhicule à distance en fait ça devient euh, vous savez c'est comme euh, les voitures télécommandées en gros vous télécommandez votre voiture télécommandée vous pouvez l'exploser bah là c'est la même chose euh, vous pouvez tout simplement contrôler votre véhicule à distance et l'exploser sur quelqu'un et vous avez aussi le verrouillage alors ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui jouent en online quand vous faites des gommes à chaque fois vos véhicules par des euh, aux oppresseurs et tout vous avez le brouilleur de missiles donc en gros c'est à dire qu'en fait tout simplement vous protégez votre véhicule personnel contre les systèmes de verrouillage à tête chercheuse donc type type oppresseur type etc c'est plutôt stylé alors éclairage ouais farxénon les néons on le mettra après alors motif on va voir comme motif on a quoi là waouh on a des beaux beaux trucs alors ça c'est pas ouf ça c'est pas ouf pas ouf vite fait alors franchement mon préféré c'est celui là celui aussi il est bon le noir simple comme ça il est pas mal aussi et honnêtement celui là il est pas mal les gars euh ça on laisse plaque on va mettre plaque jaune sur noir arme principal ah on peut mettre des mitrailleuses ah il y a une mitrailleuse ah ouais en fait je comprends pourquoi elle coûte 3 millions c'est par rapport à ça les gars je pense c'est par rapport oh on peut mettre des mines de proximité aussi glissantes ok donc là je comprends le prix je comprends le prix du véhicule on a Imanitech on a quand même l'arme bon c'est pas ouf mais ça va mine de proximité et voilà maintenant on passe à la couleur alors qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur dessus franchement le jaune et noir ça se mérite bien je verrai des autres couleurs vue de l'extérieur c'est magnifique blanc et noir c'est bien aussi blanc et noir non ouais surtout avec ton petit logo tatou devant est-ce qu'on met blanc et noir ou jaune et noir je préfère quoi je t'aurais dit plutôt jaune et noir on sort mieux alors couleur secondaire qu'est-ce que ça change bah ouais jaune racine ok couleur de finition bah pareil jaune aussi je pense moi j'aurais mis noir par contre l'intérieur ça fait trop de jaune après ouais ouais même rouge l'intérieur ça peut être pas mal en vrai non ouais avec les petits tatouages sur le côté là ça change quoi en fait c'est l'intérieur un petit rouge comme ça c'est pas mal aussi ouais c'est pas mal ok rouge alors ensuite bad case on va mettre bad case justement en carbone ouais aileron ah aileron on a pas vu en fait moi comme ça elle est pas mal on gère un peu une voiture fast and for you c'est l'est qui était de mort alors par soleil bravo par soleil est-ce qu'on met ou pas rédaction ça fait ça et avec ça fait ça est-ce qu'on fait un petit rappel carbone ou pas ouais ouais c'est pas mal ouais c'est stylé même avec le temps qui redescend sur le pare-bris c'est pas mal bon les rouges je pense qu'on va laisser de base et les luttes un thé qui rend le véhicule encore plus beau et maintenant on va mettre les gars et bien les éclairages alors quelqu'un peut monter ou pas vous pouvez monter ok et bien voilà pour la customisation du nouveau véhicule les gars champion il s'appelle et franchement je kiffe comment je les custom il est trop beau c'est vrai qu'elle est pas mal franchement on va aller voir dehors les gars on va aller voir dehors comment il est mais honnêtement moi j'aime bien maintenant est-ce qu'il bombarde c'est ça la question on va tester la vitesse je pense qu'on va aller sur l'autoroute mais déjà on va voir en termes de super frein je vois pas ce que ça change le super frein les gars peut-être que c'est en course en course ouais je sais pas déjà est-ce que tu penses qu'elle tient mieux la route qu'un véhicule alors attends franchement déjà tenue de route pour l'instant je tourne et tout c'est pas mal ça tient bien hop on va faire la petite miniature voilà et voilà alors je vais tester la tenue de route les gars tenue de route je vais vous dire ça tout de suite ça dérape un peu quand même mais elle est rattrapable vite donc ça va elle a l'air d'avoir une bonne vitesse quand même ça va si tu freines pas tu vois je sais pas si c'est plus ce que c'est pour ça que vous mettez super frein mais alors c'est un peu tu vois faut vraiment bien freiner pour tourner on va aller sur l'autoroute de façon ouais mais elle a pas l'air de tu vois par rapport à d'autres super sportives alors je sais pas c'est une super sportive en plus tu vois par rapport à d'autres c'est vrai qu'en termes de vitesse c'est pas non plus la joie mais tu vois par exemple une je sais pas moi par exemple comment s'appelle la balle à l'autre comment c'est comment il s'appelle le véhicule sportif là le plus rapide le plus rapide ouais tu parles du véhicule le plus rapide par rapport à une paria les gars honnêtement la vitesse c'est pas non plus la joie tu vois les véhicules ils défilent par rapport et tout ouais c'est pas fou c'est pas fou ouais franchement c'est pas ouf ouf la vitesse je vais tasser la tenue de route bientôt si j'ai envie de tourner comme ça après tenue de route ça va mais je trouve quand même qu'il dérape pas mal aussi à tester en course à tester en course bon en tout cas c'était la customisation du coup du voilà des boutiques champion champion qui est la seule martin dans la vraie vie voilà quoi elle ressemble je vous la montre en première personne on se quittera là dessus voilà regardez moi ça c'est la nouvelle voiture allez non franchement j'ai fait une belle custom tu vois moi j'aimerais marier le noir et le jaune sur les véhicules et puis on a un petit côté métallisé qui vient un peu genre ça devient un peu brun le noir voilà voilà c'était la customisation de la champion n'hésitez pas à être un petit peu de le vous avez les pas déjà fait sur ce ciao c'est bon et à bientôt pour l'autre vidéo c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Merci.